bienvenue à toutes et à tous à notre rendez vous partons à la découverte des auteurs de l'oise aujourd'hui avec nous nous avons le privilège d'accueillir sylvie teteur bonjour sylvie bonjour bienvenue à saint le desserand dans notre médiathèque merci beaucoup et vous êtes venu de pas très loin vous n'avez pas eu beaucoup de chemin à faire vous êtes de pléhi c'est bien ça c'est de pléhi c'est au sud de saint le à une vingtaine de kilomètres mais on reste dans l'oise oui on vous accueille aujourd'hui parce qu'on a découvert votre trilogie donc une trilogie un polar médiéval qui se passe en trois volumes sur jean l'effrayer la légende de jean l'effrayer et votre premier roman paru en 2008 c'est premier roman mais j'ai commencé l'écriture en 1988 donc j'ai quand même pas mal d'années d'écriture devant moi j'ai commencé par être pigiste dans des magazines je suis botaniste professionnelle donc magazine de jardin rustica et de là je suis j'ai j'ai dirais abordé les comptes les comptes pour enfants dans le milieu végétal avec les arbres qui parlent en fait la guerre entre les végétaux pour survivre et le le être a eu le prix du compte et c'est ce qui m'a donné l'envie enfin pour moi c'était une une récompense une reconnaissance je dirais surtout une reconnaissance de mon écriture et donc là je suis partie vraiment sur l'écriture on est en 1988 et des comptes je suis passé aux nouvelles donc aux nouvelles c'est pareil je voulais savoir si j'étais dans la bonne lignée donc j'ai envoyé mes nouvelles dans différents concours qu'on trouve sur internet d'ailleurs et j'ai gagné pas mal de prix donc là ça m'a réconforté au niveau écriture et un des prix le prix Alain Decaux m'a ouvert la porte du théâtre et là j'ai écrit pendant onze ans des pièces de théâtre donc toutes ont été jouées elles ont surtout circulé dans l'oise d'ailleurs puisque les deux compagnies étaient de l'oise et puis ensuite après le théâtre c'est pareil une opportunité m'a fait passer au récit de vie un récit de vie pendant la guerre 39 45 qui a été publié et ce récit de vie a été je dirais le tournant de mon écriture puisque pour écrire ce récit de vie j'ai dû faire beaucoup de recherches dans les archives pour historiquement bien cadrer l'histoire de cette personne et donc j'ai découvert les archives j'ai j'ai vraiment adoré ça j'ai surtout découvert les interviews j'ai adoré ça et donc de là une fois ce récit de vie terminée il me restait un genre que je ne connaissais pas encore c'est le roman donc là je suis passé au roman et maintenant j'y reste et vous faites bien vous faites bien parce que du coup le premier volume de la légende de Jean Léffrayer donc a eu un volume 2 puis un volume 3 et donc c'est un roman médiéval qui se passe donc au 14e siècle 14e oui et on y suit du coup ce personnage enfant principal ce personnage principal qui est un enfant et cette histoire débute dans les rues de Saint-Lys alors cette histoire débute même plus loin que ça en fait c'est l'origine toute je dirais il y a un secret un suspense dans les trois volumes c'est qui est Jean Léffrayer et en fait c'est un enfant qui vient du Languedoc et qu'on amène sans qu'il sache pourquoi il le sera 30 ans plus tard au troisième tome il le sera 30 ans plus tard on l'amène donc à Saint-Lys donc effectivement le premier tome débute là c'est à dire l'enfant qui ne parle pas un mot de la langue d'oïl c'est à dire la langue du pays de la France du Nord et dans une ville qu'il ne connaît pas entraîné par son oncle un faux convert c'est à dire quelqu'un qui aide les moines pour travailler et dans un pays où on brûle les Occitans alors il faut surtout pas qu'il ouvre la bouche c'est ce qu'on lui dit un enfant de 7 ans son accent son accent la rose comme on dit les gens décident la rose voilà donc surtout tu n'ouvres pas la bouche mais dire à un enfant de 7 ans de ne pas ouvrir la bouche c'est une mission impossible donc il va l'ouvrir cette bouche il va l'ouvrir et il sera recueilli par un homme à la belle âme on va dire c'est un prêtre puisque on est au Moyen-Âge on ne peut pas ne pas parler de religion au Moyen-Âge on ne peut pas je dirais écrire un roman sur le Moyen-Âge sans parler de religion et donc ce prêtre est un peu le représentant de je dirais de l'idéologie de l'époque c'est à dire la nouvelle mouvance la nouvelle mouvance qu'est ce que c'est c'est le protestantisme en fait le protestantisme il y avait déjà les prémices au 14e siècle qui s'était bien développé en Angleterre en Allemagne en en Italie bon ils ont tous fini sur le boucher mais c'est là on n'a pas le droit de penser autrement mais donc là cet homme avait cet état d'esprit donc voilà le début du roman commence de cette façon dès le départ on sent donc une tension puisque l'enfant va être pourchassé va être on veut récupérer cet enfant qui je ne le dirai pas d'autre part le curé lui-même va être pourchassé pour ses idées nouvelles donc en fait c'est un peu une ce prêtre et ses amis vont tout faire pour sauver l'enfant et pour sauver sa propre vie aussi voilà donc c'est une histoire de il y a trahison complot enfin tout ce tout ce qui peut entrer dans un polar puisque c'est quand même un polar médiéval donc il y a un suspense qui est tenu pendant toutes ces pages voilà pour le pour le premier tome et du coup je vais j'ai envie de vous lire juste un petit passage où on découvre justement un peu le lieu dans lequel le début se revend donc lorsque leur besace en bandoulière il quitte ensuite l'hospice remonte la rue qui s'étire de l'entrée de sanglice à la porte d'une enceinte gallo-romaine où des boulangères chargées d'une panière propose des petits pains à tous les passants l'odeur titille les narines de raoul il les dévore des yeux jacques se penche vers lui et murmure quelques mots quand soudain il se fait bousculer il se redresse tel un cerf aux abois évalue aussitôt la situation une femme venant de sa droite tient sa coiffe et court une autre relève ses jupes pour mieux allonger le pas des hommes les doubles les portes de maison s'ouvrent leurs occupants jaillissent dans la rue le flot humain s'écoule vers la gauche les boulangères s'interrogent bâclent leurs dernières ventes à se hâte à ranger leurs marchandises les plus rapides d'entre elles ont déjà disparu dans la foule voilà le chaos qui commence dans cette rue le chaos commence et c'est à ce moment là que cet enfant va être séparé donc de son parent est récupéré in extremis par le père thomas qui est un des héros de ce de cette légende de jean d'effray c'est ça donc le jeune raoul qui va donc se dénommer lui même finalement jean en fait oui c'est un peu par hasard on va dire enfin avec cette rencontre de cette petite jeune fille et qui lui dit comment comment t'appelles tu mais peut pas le dire il n'a pas on lui a bien répété de ne pas parler donc finalement j'en sort comme ça voilà et en fait c'est cette petite jeune fille parce qu'il était effrayé apeuré qui va l'appeler l'effrayé l'effrayé et ça lui restera toute sa vie ce nom de l'effrayé parce qu'en fait il a été effrayé non pas par la petite jeune fille mais par une chouette qu'elle tenait sur ses genoux et l'oiseau l'a vraiment lui a fait très peur et l'oiseau s'appelait la chouette effraie donc c'est le nom de l'effet c'est un moment très agréable dans ce petit roman c'est une petite parenthèse je trouve on découvre un peu plus sur ce personnage on suit depuis pas très longtemps c'est au début en fait c'est un moment fort agréable j'ai trouvé donc on vous vous êtes certainement documenté considérablement pour alors qu'on est historique voilà pour écrire ce roman du 14e siècle il y a avant deux ans de recherche donc deux années vraiment basé sur le 14e siècle où j'ai travaillé dans les musées j'ai travaillé sur les archives sur les documents je sais j'ai je suis allé j'ai fréquenté j'ai beaucoup disons que j'ai beaucoup embêté le groupe d'histoire de s'enlice surtout pour le premier donc j'ai été au musée cluny ensuite à paris enfin bref deux ans de de recherche pour aborder les différents thèmes des trois volumes le premier se passe dans en province donc c'est le milieu provincial puisque c'est c'est sans lice le deuxième se passe à paris donc là on va aborder la bourgeoisie la classe de la bourgeoisie surtout au 14e siècle avec étienne marcel l'université et l'université le troisième grand pouvoir de la france l'université qui va tout bouleverser et puis le troisième c'est la paysannerie donc en fait j'ai toutes les la paysannerie qui représente quand même 80 à 90% de des français mais c'est le peuple il est là donc en fait j'ai travaillé sur ces trois classes là bien sûr il ya la grande histoire comme pour mon récit de vie que j'ai bien travaillé pour bien je dirais ancré ma petite histoire dans la grande histoire alors je dirais tout de suite aux lecteurs qui ont un petit peu peur en entendant le mot historique roman historique ça fait très peur ça fait oh là 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 ça fait savant c'est ce qu'on c'est ce qu'on me dit souvent lors des salons des dédicaces ah non non moi les romans historiques je connais rien à l'histoire alors on n'a pas besoin de connaître l'histoire si si l'auteur a le respect de son lecteur il va tout faire justement pour que le lecteur puisse lire son livre sans aucune notion de l'histoire que je dirais on parle de philippe 6 de valois ou de jean dupont à la limite c'est pas important je retrace juste enfin un auteur de roman historique retrouve juste le milieu pour que on comprenne mieux le je dirais les problèmes moraux des gens les 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 difficultés des gens donc il faut retracer quand même une ambiance et ce 14e siècle oui parce qu'on retrouve là on est au 14e siècle aujourd'hui on est au 21e siècle mais la nature humaine elle n'a pas changé pas changé donc du coup dans le troisième volume on a aussi une référence à saint le saint le d'espans absolument oui la saint le a ce n'est pas détaillé je n'ai pas détaillé saint le autant que s'enlisse parce que saint le a historiquement un rôle très important c'est le point de départ de la jacquerie donc comme nous sommes au 14e siècle et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce 14e siècle pour montrer la vie des paysans la raison pour laquelle a eu lieu cette jacquerie pour que l'on comprenne donc pour que l'on comprenne pourquoi a eu lieu cette révolte des paysans c'est c'est de vivre avec eux donc ce troisième dans ce troisième tome on vit avec les paysans on se rend compte de leurs difficultés on se rend compte que l'église a très peu de poids par rapport aux croyances et aux légendes quoi qu'elle fasse et donc comme comme disait alors je vais le prendre parce que je ne me souviens pas j'ai mis en exergue une citation de diderot qui résume tout à fait tout à fait je dirais l'état d'esprit de ce de ce volume je cite donc diderot sous quelque gouvernement que ce soit la nature a posé des limites au malheur des peuples au delà de ces limites c'est la mort la fuite ou la révolte c'est un peu ce qui va se passer c'est à dire que il arrive un point où il est nécessaire de désobéir il est nécessaire de dire non et là ils sont arrivés à ce point en tout cas merci beaucoup de d'être venu aujourd'hui nous parler de vos de vos romans passionnants vraiment ils sont édités avec la maison d'édition en fortas oui ils sont disponibles bien sûr dans toutes les bonnes librairies voilà et à la médiathèque de saint le des serangs vous pouvez bien sûr venir les emprunter avant de nous quitter sylvie j'ai une question à vous poser un peu plus personnel est ce que vous auriez un livre à conseiller à nos usagers un livre qui vous tient à coeur que vous souhaiteriez mettre en avant alors là c'est difficile parce qu'il ya beaucoup d'auteurs oui c'est une question très difficile il faut choisir voilà il faut choisir alors oh là là je suis déçu pour tous les auteurs mais je ne vais pas que je ne vais pas citer alors pour qu'il n'y ait pas de jaloux on va dire pour qu'il n'y ait pas de jaloux dans le 20e siècle enfin dans le je dirais dans les auteurs contemporains dans mes collègues je vais citer un auteur que j'adore c'est stenbeck stenbeck et qui est certainement dans cette bibliothèque avec deux merveilles deux merveilles c'est des souris et des hommes et à l'est de l'éden c'est c2 cet auteur m'a beaucoup marqué parce que ces personnages ont ce que j'appelle du corps c'est à dire que ces personnages vivent ces personnages ont des problèmes ces personnages c'est vous et moi et c'est ce que je dirais à une échelle beaucoup plus basse que stenbeck j'essaye de reproduire dans mes livres c'est à dire que de faire de mes personnages des des gens qui qui réfléchissent c'est à dire qu'on a leur état d'âme dans ma façon d'écrire je n'écris pas comme un comme un auteur omniscient je ne suis pas omniscient ce sont mes personnages qui parlent ce sont eux qui ont la voix et comme j'ai fait du théâtre je suis plusieurs personnages en fait mes personnages vivent mes personnages sont ça peut être vous ça peut être moi ces problèmes on les a subi aussi comme par exemple la question majeure de ce de tout ce roman c'est quand on veut faire du bien est ce qu'on le fait vraiment et ça c'est une réflexion que se posera plusieurs personnages et que jean l'effrayé se posera à la fin est ce qu'ils ont eu raison ou pas voilà qui peut répondre à ça et le lecteur choisira sa réponse voilà merci beaucoup sylvie de votre visite c'est moi qui vous remercie je souhaite une agréable journée et puis une bonne suite merci encore d'histoires encore à découvrir merci beaucoup merci au revoir au revoir et